Et salut à tous, c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. Pour changer un petit peu d'habitude, on va regarder les petits replays. J'espère qu'elle te plaira cette vidéo, parce qu'il y a vraiment des games assez intéressantes. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premiers petits replays. Et du coup, premier petit replay, on passe sur un first pick en hanche. Ça va partir sur Syrah Robo. Moi, je vais prendre Zibala et Sheer. Je me dis que les joueurs de Robo, ça joue et Sheer et Zibala ou AD2. Et du coup, je me dis, vas-y, je les prends. Sachant que mon Zibala n'est pas au Contesso Speed, c'est du Vio. On prend un Force Ban, un Robo. Et là, du coup, on a juste le premier tour. On va juste le click CC. On va chercher un strip kill sur le Veromos, qui est le seul meub qui peut me gêner. On va tout CC. On voit que c'est très squishy en face. En vrai, on met tellement de dégâts. Alors qu'on n'a pas du tout un Robo qui est offensif. Donc vraiment, pas beaucoup de défense sur les meubes en face. On one-shot le Veromos, qui est très squishy. Et puis là, on research les CD du Sheer. Parce qu'on va research le Robo avec Zibala. Et c'est gagné. On va aller tuer directement la Diana. De toute façon, on n'avait tout qu'à aller mourir pour chaque tour. Et c'est gagné. Deuxième petit replay. On passe sur un First Pick Vanessa. On va faire Ange Saga en réponse. Petit Zeratou et Macha. Et moi, je me dis, ben, Egang est trop fort contre ça. Et en plus, je sais qu'il a Berguil. Donc, je me dis que c'est encore plus fort. Et il me banne mon Last Pick. Moi, je banne Berguil parce que je me doute qu'il va le ban. Et là, on a juste le premier tour à nouveau. Voilà, donc on va pouvoir juste, hop là, chercher un strip. Et mettre les stuns. Je me dis, je vais garder la bombe pour le prochain tour si jamais il y a besoin. Ça sert à rien de la mettre sur Vanessa. La Vanessa, tu as vu comment elle est squishy. Je me dis, ben, je vais juste garder ma bombe pour la mettre sur un autre mob qui peut potentiellement proc violent et me déranger. Au hasard, eh bien, la Macha. Voilà. Et on va juste tuer cette Vanessa avec des skilas de Gianna. On la tuer une première fois. Pas de proc violent en face. Tranquille, tranquille. On va split un peu de dégâts. Voilà. On a là où Odis Munt. Et chercher les stuns. Là, on va tuer la Vanessa. Et à ce strat-là, ben, en fait, c'est gagné. Il ne peut plus vraiment revenir. La Macha qui met des grosses pétantes. On va pouvoir mettre un maximum de dégâts sous le breakdif. On va se shield. Chercher des dégâts sur Zeratu. Et c'est gagné. Ensuite, on est retombé contre lui une seconde fois. Et il a fait un first speed sa gare. Et moi, je passe sur Vanessa Devaraja. Il passe sur Chandra Sagar. Donc, très méta, très fort. Et on décide de compter sa speed. Et ici, on va faire Ange, Ban, Bergil. Parce que, ben, Bergil, broken. Et, ben, je n'ai pas trop de compter sa speed. Et on va juste loot speed. Son Chiou avec un lit 33. Ange qui a un très bon set de suite chez moi. Chercher le strip à gauche, à droite. Voilà. Hop. Là, c'est ce qu'on veut tuer en premier, en fait. Parce qu'on a des bons dégâts. Et tu vois que, regarde. Mon robot d'arc est vraiment super offensif. Donc, ben, juste skill 2, skill 3, plus multi-tres, des sub-attaques. Ben, la team en face est déjà limite morte. Et la petite proc violence, ce n'est pas si grave que ça. Voilà. Hop, il me tape. Il met des petits dégâts. Mais, ouais. Bon, il quitte un peu vite. Bon, il ne pouvait plus gagner. En soi, on avait Ange qui a redonné les CD. Un de trop beau. Et c'est terminé. Alors, ensuite, draft sa suivante. First pick Ange de mon côté. Ça part sur Julien Vivachel. Donc, assez fort à Julien. Top 3 des meilleurs mobs du jeu actuellement. Et il transit Bruiser. Donc, je me dis que je vais juste le cliff CC. Et prendre un Han. Donc, une fois qu'on abuse vraiment de nos LD. Le Han se fait ban. Et ben, du coup, en fait, on a juste Ange de Varadja ici. Et ben, c'est gagné. En soi. Là, ce que je veux tuer. Je me dis que je vais tuer un des cleansers au premier. Et je me suis dit. Ben, Gapsou est une bonne target. Donc, ben, let's go. Hop là. On va dessus. On met tous les dégâts. Voilà. Plus je met debuff. Moi, il y a de choses que ça se fasse clean. On va même mettre ici les slow et les taunts. Et on va aller tuer le Gapsou le plus vite possible. Donc, on prend des gros dégâts ici. Petit procuré de son côté. La vérité, je pense qu'il aurait dû aller focus plutôt mon robot. Au lieu d'aller sur la Janna. Du coup, ben, mon robot, ben, regarde les dégâts qu'il met. Il fait trop de dégâts. Il va focus ma Janna. Mais en vrai de vrai, je vous jure, c'est pas le focus. Il doit absolument aller sur le robot. C'est le robot qui a fait la game à lui tout seul. Et c'est gagné. Ensuite, First Week Sagar à nouveau. En vrai de vrai, l'ARTA, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, on se tape du champ à Sagar tout le temps. Nix, ça revient pas mal, j'ai l'impression. Je vois de plus en plus de Nix. Peut-être que je ferai une vidéo sur Nix à l'avenir. Vous dites-moi si vous voulez. Mais en vrai, je pense que ça vaut vraiment le coup. Le mob est assez intéressant. Et dans ce gameplay-là, il est assez fort. Malheureusement, parce que c'est un gameplay qu'on n'aime pas trop rencontrer. C'est une game sur deux, quoi. Quasiment. Selon les stats. Je me dis que je focus la Neftis. Je sais pas pourquoi. Je me dis que dès qu'elle est morte, le Mei Wang, il est trop fort, en fait, simplement. Et puis, elle a pris assez cher. Et là, elle meurt. Malheureusement, il va avoir une résistance sur le Chandra. Du coup, il va pouvoir K1. Faire un skill 3. Mettre les slow. Ça, c'est assez dérangeant. Parce que les slow 3 tours, c'est compliqué. Grâce à Nix, on va se faire reset ici. Et du coup, là, on va aller juste focus le Chandra. Donc, du coup, on t'apprend le Sagar. Je peux pas me faire stun. Donc, je me dis que mettre un maximum de dégâts sur ce Sagar. Ça va mettre des dégâts sur ce Chandra. Et dès que le Chandra est mort, on est plutôt pas mal. Voilà. De toute façon, on est une. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Et à ce side-là, il ne peut plus gagner. Et on s'en sort. Au final. Alors, on fait vraiment que gagner. On ne fait que monter. First pick. Ange haut de son côté. Moi, je passe sur Vanessa Sagar. Je me dis, je vais éviter qu'il joue Sagar. Et là, il fait une transie. Un peu étrange. Et je prends le Juno. Et je me dis, il va quand même pas avoir Vanessa. Il le fait. Et là, j'ai mon lit de death. Donc, regardez un peu ce qui va se passer. C'est incroyable. Donc, il va y avoir une résistance. Là, non ? Non, il me reset. Pas de souci. Mais là, regardez. Il mis crit. Il a mis crit. Après, regardez. 2700 de dégâts. C'est-à-dire que mon lit de death. Mon V-Romance a plus 1000 de death. Donc, je suis Sonia-proof apparemment. Par rapport à sa Sonia. Donc, plutôt cool. On va reset la Sonia parce qu'il a réussi à GCD. Et là, le buff attaque. Bon, un seul tour. Et je vais mettre le break death. Je vais réussir. C'est assez lucky. Donc, on va full la taper, la tuer. Puis là, il n'y a que des supports en face. Donc, je me dis, là, on a gagné. Pompelo, easy. Mais, en fait, je vais quand même prendre cher, au final. Alors, regarde un peu les dégâts que je prends. Genre, je prends du 3k5 par hit, là. Regarde mon V-Romance, il faut le temps qu'il a failli se faire one shot. Juste à cause du buff attaque. Et le multi-t de Kovarcy. Je me fais limite one shot ma compo. Au final, on va quand même s'en sortir. La jeune au-quittable du 2k5. Elle fait vraiment mal. Alors, ensuite. First pick, E-Gang de mon côté. En gros, j'avais face la game d'avant. Et il jouait E-Gang. Donc, je l'ai pris. Et la transit est de... Bon. Ok. Je fais Dominique, Niki. Dominique, c'est pour le fun. Je pense qu'il y avait mieux à prendre. Mais, bon. On a Dominique en place. Et nous, on va aller tuer, je pense, le plus vite possible, ce Mi-Wong. Donc, on va rater la bombe. Ça, c'est la classique. C'est Majina. Pour l'instant, elle ne fait que rater ses spells. C'est incroyable. Et, du coup, on a un petit peu de destroy. Donc, on va procrer de destroy. Lantile. Pof, pof, pof. Il va réussir à mettre le crit. Malgré le fait qu'il a glancing. Petit proc violent du Gapsuki. Qui met super bien son enlève lantile et le glancing. On va mettre un HP quand ça, il meurt du dot. Mais là, je me dis, en fait, vu qu'il y a la sustain du Dominique. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va quête avec son Mi-Wong. Avec son... Avec son Gapsu. Et il allait... Quark cleanse. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Et au final, heureusement que j'ai eu le proc Ragdoll pour tuer le Mi-Wong. Sinon, ça aurait été vraiment compliqué. Donc là, j'ai vraiment eu très le ki-proc. Sur le coup, il a été vraiment au bon moment. L'Ajana qui rate encore une bombe. Vous connaissez. C'est la classique qui a vraiment mal à Jana. Elle rate toutes ses bombes. Voilà. Bon. Jnp. Je me dis que là, on est plutôt pas mal quand même. Avec un coup de skill, on devrait s'en sortir. On va faire le skill 2. On va tuer. Tranquillement. Hop. Et maintenant, il y a juste à aller mettre des bombes. Je vais commencer à réussir à mettre des bombes plutôt. J'ai envie de vous dire. On va perdre notre Dominique. Mais ce n'est pas grave. On va mettre la bombe ici sur le Léo. Et on va aller mettre le stun en A ou E. Peut-être que là, j'aurais pu faire un skill 1. C'est peut-être plus intéressant. On aurait cyclé un tour avec la Jana. Il clean sa bombe. Il rebroque violent. Mais il n'y a pas de stun. On va full focus maintenant. Du coup, le Gapsou. Et dès qu'il est mort, c'est gagné. Le Léo ne prend pas solo ça. On a un petit prop pour achever la game. Merci Vente. Je vous explique les Anges. J'aime beaucoup les Anges. Et ça prend du Chandra Sagar en face. Maintenant, original. Je pars sur Jana. Et là, je fais Ragdoll et Eleanor. Donc deux ma bonté synergique. Mais qui fonctionnent bien ensemble. Et là, écoutez, j'ai juste le premier tour. Voilà, j'ai laissé le Veromoth. C'est en mode, je prends le premier tour. Je booste sa TB. Voilà. Du coup, ça va faire counter. Voilà, bon. Il cut. Heureusement, il y a de la chance. Il arrive à cut. On rate la bombe classique à Magiana. Classique. Elle rate ses bombes. Donc, Gichiana, meilleur mob du jeu. Mais chez moi, je ne sais pas pourquoi. Elle rate tout le temps toutes ses bombes. Bon, celle-là, je la perds du coup. J'ai quitté l'instant. Je savais que je ne pouvais plus la gagner. Ce qui était curieux quand même, c'est que ça a cut en face. Alors que mon robot avait fait son skill 2. Enfin, c'est étonnant qu'il ait réussi à cut en vrai de vrai. D'habitude, j'arrive à jouer et avec le robot et avec Giana. Ici, ça a réussi à cut. Je n'ai pas assez absorbé avec le robot. First pick, penche haut de mon côté. Ça part sur Diana Riley. Donc, lui, il joue vraiment un gameplay très très T2. Donc, contre ça, j'ai la spéciale. J'ai la spéciale avec Niki qui est vraiment excellent. Et je vais aller la spique. Et je me dis, là, je vais juste cesser. Voilà. Il ne peut rien faire. Giana est trop oppressante contre lui. Il ne s'est pas du tout adapté à Giana. Donc, je vais mettre le breakdave sur Diana. Il va tenter. Je le rate. Parce qu'on va aller cesser Diana. Parce qu'en gros, j'aime bien l'idée d'aller cesser 2 tours Diana ici. Parce que c'est le meub qui va reprendre beaucoup de tours. Parce que j'ai beaucoup d'AO. Et du coup, il me dit, vite la sortir avec une bombe et la double stun. C'est le plus intéressant. En plus, on a un petit procsapas ici. Donc, si elle procait, elle mourrait ici du dot. On va research ici notre robot. Il a un petit procsapas ici. Bon, heureusement, il n'en fera rien. Mais là, en fait, c'est terminé. Le robot, regardez un peu les dégâts. Il met 2k paris de plus. Il fait trop de dégâts, mon robot. Je l'aime trop comme il est là, actuellement. Je peux vous le montrer, si vous voulez. En gros, il a mon troisième set de Swift. Et il est comme ça, actuellement. Bon, il a un petit peu trop d'accus. Mais il a plus 1600 attaques. Très squishy. Tu vois, il est vraiment là pour faire des dégâts. Petite sub to crit, tout ça. Mais ça, c'est pas voulu. Et puis, à côté, on a du multi-tête. Voilà. Et du coup, il fait des vraiment bons dégâts. Alors ensuite, first pick Syrah. J'aime pas les first pick Syrah. Je trouve ça fort. Je prends le Giana. Je vais pas me gêner. Et il part sur du TA. Et là, je me dis, je vais le contest un petit peu. Il se couche. Donc, je me dis, je prends Mour. Je balle juste sur Contest au speed. Lui, il le fait pas. Il me le laisse. Je sais pas pourquoi. Et je me dis, on est plutôt pas mal là. On out speed. Hop. On va aller chercher un strip sur Vendagel. Parce qu'on veut le bomber plus sain avec la Giana. Majana, incroyable. Réussi à mettre sa bombe. Ça n'arrive jamais. Wow. Et on arrive à sain tout le monde. Ça, c'est plutôt cool. On a un petit proc violent. Ça va pas. Là, je me dis, on va aller sur Zima. Tapé. Et je me dis que derrière, bah... Les deux mobs là à droite, ils peuvent pas me solo. En plus, on a eu à sain avec l'ange. Et là, bah, c'est gagné directement. Je vois qu'on joue beaucoup des drafts. On prend le premier tour. Je joue pas beaucoup Ragdoll. Dans ces derniers replays, on va le jouer peut-être un petit peu plus. Donc, je fais Vanessa et gang. Et là, je vois qu'il prend mal. Là, je me dis, vas-y, je prends Léo, on se dé, boum, adapte-toi. Et il s'adapte plutôt mal. Je banne Zedisek parce que je me dis, il peut banne Janna. Bon, et au final, on l'a laissé. Donc, on est plutôt pas mal. Et il a l'initiative. Il met le breakdf. Il va me mettre le reset. Bah, je vous dis qu'on est plutôt pas mal. On est... Non. En vérité, on n'est pas bien du tout. On a heureusement un petit stun ici. Après, du coup, on avait quand même des harajers qui pouvaient aller mettre les CC. Voilà. L'idée ici, c'est de réussir à mettre les slows. Là, le plus important pour gagner, c'est de mettre les slows. Mais on n'a mis qu'un seul slow, malheureusement. Et du coup, ça, ça va être un petit problème pour nous. Puisqu'en fait, il va reprendre très vite ses tours. Et là, avec notre devaraja, il va falloir proc violent. Sinon, on est très très mal. Et regardez, la magie de ce moneroir opère. On a un proc violent. Du coup, on peut tout retourner. Et cette fois-ci, on met les slows. Voilà. Donc, à partir du moment où les slows sont posés, là, c'est terminé. C'est vrai que devaraja, c'est beaucoup trop fort. Alors, on dit que le combo Chandra-Saga est super fort. Parce qu'il y a le slow plus au taunt. Devaraja fait les deux à lui seul. Et en plus de ça, cycle plus vite sur ses spells. Et il y a une seule sustaine. C'est pour ça que devaraja, c'est vraiment broken. C'est que le combo Chandra-Saga est certes très fort. Mais devaraja, bon, je ne vais pas dire qu'il remplace ces deux mobs-là. Mais il prend un peu des attributs de ces deux mobs-là. C'est pour ça que c'est vraiment un mob extrêmement broken dans la méta actuelle. Allez, drape suivante. First pick en choc. On va partir sur Vanessa-Eschir de mon côté. Je me dis que je vais le contest. Saga, Ashur, je vais continuer. À nouveau, on abuse un Janna+. Je prends le robot qui joue avant mon E-gang. Et là, je prends Eludia avant, pendant ma Janna. Et je banne le E-gang. Je me dis, il risque de banne mon robot. Et là, j'ai pris Eludia. Je ne sais pas, je me suis dit, pourquoi pas. Mon aspect, franchement, je vais prendre n'importe quoi. Je me suis dit, pourquoi pas prendre ça. Parce qu'il 3, 6, 2. Bon, je n'arrête pas à strip, malheureusement. Ni à Break Death, ce que je veux. Mais bon, ce n'est pas grave. On va stun Vela-Juel. Et on va, regarde. On va In-Chris Cool-Time le Saga en disant, il va proc violent. Tu as vu ce qui s'est passé ? Il a proc violent on CD. Heureusement pour nous. On arrive à le tuer. À l'In-Chris, pardon. Et là, on tue le Ashur. Et là, on est plutôt pas mal. On a gagné. Énorme Eludia Diff. Tu as vu le petit stun T2 qu'il a mis ? Incroyable. Et enfin, je te propose un dernier petit replay. Fertique Gapsu. On passe au de la Nikki-Anne. Woussa. Et Miles. Et petite Semepra de mon côté. Là, je me dis que Pra était mieux que Gianna. Et au final, là, ce retard, je me dis que Gianna est vraiment bien. Il banne la Semepra. Et là, je vais avoir un focus assez atypique. Regardez. En fait, je vous explique ce qu'il va se passer. Bon, il n'y a pas qu'à l'Open. Et moi, je vais décider d'aller full focus. Et bien, ce ou ça. La raison est très simple. C'est que si je focus, et bien, l'Anavel. Elle a 100 de raise. Elle est très tanky. Je ne risque pas la one-shot avec mon Han. Donc, je me dis, au moins, le Woussa, je peux le stun. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que je n'ai pas eu un proc violent avec Han, j'ai pu tuer le Woussa. Mais normalement, la réalité qui aurait dû se passer, c'est qu'il aurait dû cut avec son Gapsu. Cleanse l'Anavel. Et l'Anavel aurait pu jouer et me mettre dans la panade. Tu vois ? Mais vu que j'ai eu le proc violent, ça n'a pas été le cas. Voilà. Et tu vois que là, elle a un proc violent, donc on prend extrêmement cher. La Niki qui va survivre. Pixel HP. Pixel HP. Ça, c'est le raid. Ça, c'est l'énorme raid diff. Bon, il reprend que violent à nouveau. Embêtant. Après, on ne va pas se mytho. J'ai eu deux procs à l'Open qui nous a mis plutôt bien. Mais ces deux procs à lui, il nous l'a remis vraiment bien aussi. Tu vois ? Et regarde. Bon, là, j'ai un proc violent sapin. Mais tu vois, la vérité, on ne l'aurait jamais break death, tu vois. On a break death dernier, il est ici. Et là, on va juste stun le Gapsu. Et on va aller full focus cette Anavel. Voilà. On a une proc qui met du 2k7 par 8. C'est vraiment super mal. Regarde, moi, ça, c'est des gars incroyable. Buff attack, buff speed, c'est vraiment fort. Petit proc, le han qui fait son show. Et on va délete, du coup, le Gapsu. Et bien là, maintenant, à partir de là, c'est gagné. On va faire full 3. Et on va mettre une boom avec Janna. Et voilà, on a petit proc en plus pour achever la game. Et voilà, donc, c'était mes petits replays que je fais, bah, écoutez, du coup, hier. Donc, pour vous, aujourd'hui, maintenant. Je me suis bien amusé, en vrai de vrai. Pour cette session de RTA, c'était plutôt cool. On a joué beaucoup DLD, mais surtout, on a joué beaucoup Giana avec robot. Et j'avoue que d'habitude, je joue plutôt du ragdoll, un peu plus T2. Et là, on a plus joué le robot Dark. Et ça a quand même bien fonctionné. Donc, j'ai bien aimé cette session. Un peu plus CC, un peu plus rapide que d'habitude au niveau des matchs. J'espère, en tout cas, que toi, cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et t'chouc les potes, c'était Tito. Et t'chouc les potes, c'est un petit pouce bleu.